OK. Bien, allons-y. Après l'introduction, après les trois actes, qui étaient ma portion éducative, là, c'est toi qui es l'enseignant, c'est moi qui es l'élève. Bien sûr, c'est une discussion, c'est une conversation, donc ça se fait à deux, c'est un partage, mais comme on le disait au début, c'est clair que je n'ai pas ton expérience de vie, en fonction de la grossophobie. Et donc, je renouvelle mon merci d'avoir accepté ça. Je suis vraiment dans une époque, dans une étape de ma vie où j'ai le souhait profond d'apprendre autant que ça m'est possible pour devenir le meilleur être humain possible. Et donc, une des choses que je n'avais pas réalisées dans les dernières années, j'étais à venir de donner des conférences, et le titre était « Gestion de poids au-delà des chiffres ». Donc, mon intention était d'aller justement en dehors du discours « Calorie in, calorie out », « Mangez moins, bougez plus ». C'était d'explorer justement tout ce qui est sous-jacent, ce que le docteur Gabor Maté, le psychologue canadien très connu, parle beaucoup, où il parle des émotions, des traumatismes qui sont liés justement à certains comportements. Pas justement dans la nourriture, mais dans l'ensemble des comportements, qui peuvent être des façons de repousser une souffrance, de repousser une douleur. Et donc, moi, mon titre, « Gestion de poids au-delà des chiffres », c'était d'aller toucher justement à tout ce qui est autour, en dehors justement de la balance, la fameuse balance, compter les calories, tout ça. Mais là, toi, par un article qui est sorti hier, et par notre discussion il y a deux jours à savoir si tu voulais bien me faire le plaisir, le privilège d'être ici aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, on a soulevé le terme. Et là, j'ai fait « Oups! » OK. En fait, dans mon article, c'est parce qu'en fait, l'expression qui était soulevée, c'était la question de « gestion de l'obésité ». Et « gestion de l'obésité », moi, je vois la « gestion de l'obésité », je mets des guillemets parce que, bon, j'ai déjà dit que je n'aimais pas le terme « obésité » pour les raisons que j'expliquais en début de vidéo. Mais je trouve aussi qu'il y a, et c'est ce que je dis aussi dans le texte qui a été publié, c'est le besoin justement de gérer. Qu'est-ce qu'il y a tant à gérer? On peut-tu... Puis on gère une partie de l'humain, mais on ne gère pas une partie... Le reste de l'humain, on ne gère pas... Puis en plus, le poids, c'est tellement un truc complexe qui est déterminé par des choses différentes sur lesquelles on n'a pas de contrôle dans beaucoup de cas. Je veux dire, je ne contrôle pas ma génétique, je ne contrôle pas toujours ma situation socio-économique, du moins une bonne partie. Je ne contrôle pas ma situation médicale ou les médicaments, ou même des fois les effets secondaires des médicaments que je dois prendre pour avoir une santé, pour atteindre une santé qui est optimale pour devoir passer au travers du quotidien auquel il faut qu'on passe. Je ne contrôle pas l'environnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'habite où je peux habiter, dans une composante encore là un peu socio-économique, mais si je me retrouve dans un désert alimentaire, si je me retrouve dans un endroit ou dans une situation financière où, à un moment donné, je donne souvent cet exemple-là, j'ai 20 $ pour manger. Exemple, ce n'est pas ma situation, mais je veux donner un exemple, parce que c'est important de parler des privilèges et des oppressions du même coup dans les questions de poids. Si j'ai 20 $ pour manger, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais m'acheter 2-3 repas McDo, qui sont des repas complets dans le sens qu'il y a une boisson, il y a bon, ou je vais m'acheter un brocoli, un chou-fleur, une peintre de lait, peut-être des carottes en spécial. C'est un faux choix, là. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu n'as même pas de viande dans les trucs en spécial, c'est qu'à un moment donné, la pauvreté et le fait d'être dans une situation socio-économique précaire te force à faire des choix qui t'amènent dans une situation où ton poids augmente. Ta santé psychologique, si tu es obligé de prendre des médicaments qui ont... Et là, il y en a plein de médicaments, que ce soit au niveau des antiques psychotiques, des médicaments pour la migraine, des médicaments pour les allergies, il y a des médicaments pour la dépression, pour l'anxiété, pour le coeur. Tous ces médicaments-là peuvent créer des situations où soit ton poids augmente ou alors tu as ce qu'on appelle des «binges », c'est-à-dire des périodes d'hyperphagie. Il y a des médicaments qui causent explicitement, surtout au niveau de la gestion de l'humeur, pour les gens, par exemple, qui vivent des stress post-traumatiques, la dépression, l'anxiété. Il y a des médicaments qui sont connus pour causer de l'hyperphagie. Il y a aussi dans la génération de cortisol, par exemple, dans le stress. C'est connu que, souvent, pour aller chercher une sensation de réconfort après un épisode de stress, parce que les personnes grosses vivent vraiment beaucoup, il va y avoir une quête d'aliments qui va être très calorique, très gras, très salé, très sucré. Donc, ces aliments-là peuvent causer un gain de poids. Donc, on tombe dans un cercle vicieux aussi avec l'agrosophobie. C'est que la personne, en très grande partie, ne contrôle pas son poids, ne contrôle pas le stress et le sentiment d'agression, que ce soit des micro-agressions ou des macro-agressions au quotidien, parce que l'agrosophobie, c'est quelque chose qui est systémique, qui commence le matin quand tu te lèves, quand tu n'as presque pas de vêtements que tu peux choisir pour aller travailler ou pour sortir de chez toi, à la façon que les gens te regardent si tu vas manger au resto, par la façon dont les gens ne s'assoiront pas à côté de toi dans le transport en commun, en dehors de la COVID, on s'entend, mais parce qu'ils vont se dire que tu prends plus de place ou parce que tu es une personne grosse, tu ne te sens pas bon, parce que tu es une personne grosse, tu es ci ou tu es ça. Après ça, tu vas avoir toute la composante de te rendre dans ton milieu de travail ou peut-être que tu vas te faire regarder justement pour ton choix alimentaire. Peut-être que tes installations professionnelles ne sont pas adaptées et que tu dois te contorsionner à tous les jours pour faire ton travail. Tu reviens chez toi si tu vas faire du sport, si tu vas faire l'épicerie, tu vas faire regarder la façon, le contenu de ton panier d'épicerie. Donc, tu as une perception d'être constamment stigmatisée, d'être jugée, d'être... d'agresser, oui, oui. Par des regards, par des mots. Oui, c'est ça. Puis moi, tout ce que je dis là, c'est toutes les choses qui me sont arrivées pas nécessairement toute la même journée, mais je regardais, je parlais une fois, je donnais une entrevue avec une personne qui est très petite, ni très grande, ni grosse. Elle n'est pas grande et elle est très mince. Et elle me disait, oui, mais non, 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 mais c'était une fille en plus. Et elle me disait, oui, mais tu sais, moi, je pense que c'est aussi pire que la grossophobie. Puis on a fait le processus du lever le matin. Mettons, les deux, on se lève le matin, un samedi matin. On se rejoint pour aller prendre un café. Et j'avais montré à quel point, tout le long, que ce soit justement dans le choix de vêtements, que ce soit dans comment les gens me regardent, les sièges dans le transport en commun, au café ou au restaurant où on s'en va, tout le long, il y avait un potentiel de jalonnement, de micro-agression, tout le long, des choses qu'elle ne vivait pas. Je ne dis pas que ce n'est pas facile d'être une personne très mince ou pas grande. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas le système au complet et pas en refus de ton corps. C'est drôle, tu me fais voir un flashback que j'ai vécu comme entraîneur dans les années où j'étais dans un gym. Et c'était lors d'une évaluation physique. Donc, les plis à diper, les circonférences, la balance, les photos. J'avais aucune conscience de tout ce qu'on parle là aujourd'hui. On parle de... Il y a pas mal d'années. Et je me souviens d'un commentaire de cette personne-là dans le bureau. Il m'a dit, avant que l'évaluation commence, je m'excuse que tu aies à faire mon évaluation, je suis gros puis je suis gay. Puis, c'est aujourd'hui que ça me marque à ce point-là dans le sens où, évidemment, j'ai été un peu sous le choc quand j'ai eu ce commentaire-là au moment où c'est arrivé. Mais j'avais pas les connaissances de vie que j'ai aujourd'hui, que ce soit comme humain, comme entraîneur, comme éducateur. Et encore moins avec la conversation qu'on a aujourd'hui. Et là, ça me ramène toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées sur comment j'ai agi à l'époque, comment j'ai réagi à son commentaire, comment lui a perçu ma réaction. Donc là, ça m'amène dans un autre niveau. Puis ça m'amène aussi à deux autres interactions, un avec un ami et mon père. Mon père est cardiaque depuis longtemps, il a des médicaments. Là, cet été, c'est très difficile avec la chaleur, l'humidité. Il y a beaucoup de micro-crises. C'est très difficile cette année pour lui. Et lui, il y a eu des moments où il y a eu des gros effets secondaires avec des symptômes dépressifs liés à sa médication qui ont fait qu'il a pris du poids par le fait qu'il était déprimé. Il n'avait plus le goût de rien faire. Il pleure, comme il disait, il dit, j'avais le goût de pleurer tout le temps. Il ne dit pas que je voulais. Ce n'est pas que mon environnement a changé. C'est plus fort que moi. Je ne suis pas à broyer, on ne dirait pas à rien. Puis je suis déprimé, je ne bouge plus. Je m'élève, je mange, je me couche. Puis j'ai un ami avec qui j'ai fait un podcast qui, à un moment donné, moi, ça partait d'une bonne intention. Puis mon intervention se voulait dans ma tête, dans ma perception, dans mon corps, positive par rapport à son poids. Mais là, avec tout ce qu'on discute, tout ce que je sais, je suis comme... Mais il y a aussi... Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Tu sais, je suis sensible. Ça se peut que tu n'aies pas fait les bonnes choses. Je vais te le dire tout de suite. Je m'excuse, je ne te réconforterai pas. Ah, bien, je ne demande pas ça. Parce que je sais que ce n'est pas ça que tu veux. Pas du tout. Et moi, et je pense que c'est important, pas juste moi, mais en général, il faut être sensible à la bonne foi. J'ai vu des erreurs de bonne foi, mais qui étaient visiblement de la bonne foi. Il y a des erreurs qui sont de ne pas savoir. Il y a des erreurs... Puis il y a des erreurs que, de nos jours, on n'a pas d'excuses de ne pas le savoir. Mais avec ce qu'on sait aujourd'hui. C'est ça. De la même façon que quand on regarde des vieilles chansons et qu'on se dit «ouf, on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui », mais à l'époque, c'était ça. On voit comment on parle des personnes homosexuelles ou trans. On voit comment on parle des personnes d'autres origines ethno-culturelles, d'autres religions. On fait juste regarder, mettons, dans les années 90, les blagues qu'on se permettait, des choses qu'aujourd'hui, de nos jours, seraient inacceptables. Donc, il faut aussi savoir voir, mettre les choses dans leur temps. Ça ne les excuse pas, mais ça les explique. Et je pense aussi que les personnes, il faut les mettre dans leur temps et dans leurs circonstances aussi. J'ai un prof de morale en secondaire 3 qui s'appelait Lucien, à la polyvalente de ma femme, qui disait «moi, quand vous faites des examens, je donne des points pour la dépense de mine de crayon ». Ce qu'il voulait dire, c'était que si vous ne vous rappelez pas de la réponse, essayez de faire quelque chose, puis moi, je vais essayer de vous donner des points. Ça ne sera pas tous les points, mais je vais essayer de vous en donner. Moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi. Si je vois que la personne essaie, bien moi aussi, je vais essayer. Je vais essayer de l'accompagner dans la mesure où la personne va être accompagnée, parce que je ne peux pas la forcer. Si la personne ne veut pas voir ou n'est pas prête à voir, je vais essayer de lui donner des outils pour qu'elle voit. Et c'est là où je me vois plus comme une personne qui fait de la pédagogie, une personne qui consulte, une personne qui accompagne, plutôt qu'une personne qui dit quoi faire. Je comprends. Parce que dans le militantisme, il y a souvent une composante... On trouve souvent les militants qui sont fâchés. On les perçoit comme ça ou on les imagine comme ça. Il y en a qui le sont. C'est vrai. Ils ont raison de l'être. Parce que vivre les oppressions dont on parle, comme justement, je t'ai parlé des micro-agressions qui peuvent jalonner la journée d'une personne grosse et auxquelles, toi, ça ne te passerait jamais par la tête. Et que si tu vivais ça pendant une journée, tu serais comme... Ouf! Quelle journée? Nous autres, on vit ça la journée longue. Tu sais, il faut prendre le temps de l'expliquer. Si la personne n'a aucune idée, c'est là que je me dis que ça ne donne rien et que j'y crée après. La personne, elle ne le sait pas. Puis les gens ont tendance à plus écouter si on ne leur crie pas après. En général, ça aide. Tu sais, c'est sûr que si je te hurle à deux pouces de l'oreille, tu n'auras pas le choix de m'entendre, mais tu vas-tu m'écouter? Je vais t'entendre, mais je suis capable de fermer mon esprit. C'est ça. Tu vas m'entendre, mais tu ne comprendras pas et tu ne m'écouteras pas. Je ne voudrais pas comprendre. Mais c'est ça. Personne n'a l'air idiot. C'est ça. Personne n'a l'air de se faire traiter d'idiot. Non! Surtout pas en groupe, surtout pas devant d'autres humains. Surtout pas devant les gens, c'est ça. C'est ça, c'est humiliant. Exact. Justement, parlant de l'humiliation, tu dis de la micro-agression, tout le phénomène, tu parlais tantôt du body positivity. Oui. Mais il y a aussi le body shaming. Bien oui. Et autour de ça, dans la dernière année, j'ai vu beaucoup d'intervenants, j'ai vu beaucoup de gens, de personnalités très connues aux États-Unis en parler et tout ça. Et j'ai vu vraiment une espèce de... C'est très binaire. T'es soit pour, t'es soit contre. Ça a l'air très difficile de trouver un terrain d'entente ou du moins un pont où on peut en discuter, on peut en dire qu'est-ce qu'on fait là, justement. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est tout le dogme partant des années 70, 80, 90, de la méritocratie. Donc, si ça n'arrive pas, c'est ta faute. C'est parce que t'as pas assez de volonté, de détermination, tu y mets pas le cœur et l'énergie pour que ça se passe. Et aussi, le dogme de l'individualisme. Donc, tout ça mis en avant, j'ai remarqué que c'est beaucoup avec de ce que moi, j'ai perçu autour du body shaming. Oui, définitivement. Parce que si tu le fais pas, c'est de ta faute uniquement. Bien, écoute, t'as toute l'industrie du régime qui est construite autour de son échec et autour du fait que la personne ne blâmera jamais le régime, mais va se blâmer elle-même. Pour dire, si j'ai pas migré, c'est de ma faute. OK? En grande partie. De plus en plus, on sait que les régimes ne fonctionnent pas à long terme. C'est-à-dire que tant que tu continues le régime, ça va peut-être fonctionner, mais dès que tu l'arrêtes, ça repart en montant. La perte de poids perdu sur... Sur deux ans, chez les personnes obèses, les... je pense qu'il y avait 83 % des gens qui avaient repris tout le poids perdu ou plus. Donc, c'est pas... Tu sais, on parle de 83 %. Et sur 5 ans, si je me trompe pas, c'est 95 % des régimes qui échouent. Donc, on parle pas, là, de résultats anecdotiques. On parle de 95 %. Et donc, il y a aussi tout cet aspect de si tu es gros, c'est que tu mérites peut-être comme ça. Tu parlais de méritocratie, justement. C'est que tu ne fais pas assez d'efforts, c'est que tu ne te contrôles pas, c'est que tu ne te gères pas, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de gérer tes envies, de gérer ton énergie pour pouvoir aller faire du sport. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de voir ça comme juste un truc, justement, indisible. parce qu'il y a énormément de facteurs, comme je le disais tantôt, qui sont externes et sur lesquels on n'a pas de contrôle, mais aussi des facteurs que si on réussit à les changer, que les résultats ne se verront pas instantanément. Autrement dit, si je pars d'un quartier défavorisé, qui est considéré comme un désert alimentaire, c'est-à-dire où l'accès à des produits frais, non... Les ultra-processes. C'est ça, voilà. J'allais dire non ultra-processés, mais ce n'est pas super français. Les produits ultra-transformés. Voilà. Et que je déménage dans un quartier où j'ai ma petite fruiterie du coin, que ça, j'ai un poissonnier, j'ai un boucher, tout ça. Mais ce n'est pas le jour du déménagement que je vais dropper 50 livres. Tu sais, je n'aime pas utiliser des chiffres, mais il faut... Puis ça implique que tu as aussi les moyens économiques pour te les payer, ces aliments-là. Aussi, c'est ça. Et si je change d'emploi et que, justement, je développe des meilleurs moyens économiques, donc que j'ai la possibilité, par exemple, ou que j'ai plus de temps, donc que j'ai plus de temps pour cuisiner mes propres plats, faits avec des aliments sains... Tu as eu l'éducation sur comment cuisiner. C'est ça, exactement tout ça. Ce n'est pas du jour au lendemain que mon corps va changer. Ça ne veut même pas dire qu'il va changer. Donc, il faut aussi arrêter de voir que le changement d'influence crée un changement... Automatique. Automatique. Ça se peut qu'il n'arrive jamais, ce changement-là. OK. À ce moment-là, moi, je te demanderais, avec le plus d'honnêteté possible, je vais me faire le porte-étendard d'une génération d'entraîneurs qui se dit avant tout éducateurs, éducatrices, qui se dit ce que moi, j'ai appelé les quatre piliers de la force tranquille, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, l'œil critique, la saine curiosité et le cœur vaillant. Et cœur vaillant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est-à-dire d'avoir le courage d'aller vers l'inconfort et de remettre en question ses croyances, ses valeurs et son identité. Et donc, c'est avec cet état d'esprit-là qui est ce que moi, j'ai appelé la voie du yogi guerrier, le calme, mais aussi la force de se tenir debout lorsque c'est nécessaire, je te demanderais de me dire, toi, Édith, dans ta situation et ce que tu connais de la situation, qu'est-ce que tu recommandes à un éducateur-entraîneur comme moi et à tous ceux et celles, éducateurs, éducatrices, entraîneurs, entraîneurs, eux, je pense, qui veulent... Je ne sais plus. Personne de sexe féminin ou non binaire qui entraîne d'autres personnes. OK. On est safe. On est safe. Point sur tout le monde. Qu'est-ce que tu me dis à moi? Qu'est-ce que tu... C'est quoi pour toi un bon entraîneur, un bon éducateur aujourd'hui avec ce qu'on sait? Écoute, ça va peut-être choquer certaines personnes. Vas-y, on est là pour ça. C'est ça. Tu parlais tantôt d'au-delà du poids et des chiffres et tout ça, justement. Au-delà du poids et des chiffres. Pour moi, le poids et les chiffres dans un contexte d'entraînement, ça sert à calculer les durées puis le poids de tes altères. OK? La durée de tes intervalles. Mais je veux dire... Calculer ta progression dans tes améliorations. Oui, c'est ça. C'est un outil de calcul de progression avec les outils que tu utilises. Soit tu cours plus longtemps, soit tu marches plus longtemps, soit tu fais plus de répétition, soit tu vas plus vite. C'est un calcul, justement, de progression. Ça ne devrait pas être un calcul de circonférence, de tour de taille, de poids, parce que la progression, parce que la santé, en général, se calcule à tellement plus que ça. il y a des gens pour qui juste mettre les pieds dans un gym, en soi, c'est une progression. Parce qu'ils confrontent leur démon à un niveau. Et en s'envant dans une place où tout le monde est en spandex, là. Et si, comme moi, tu es une personne qui fait de l'hyperhydrose, c'est-à-dire qui sue sa vie à vraiment pas grand-chose, je m'en vais me mettre en situation d'humiliation publique. C'est simple comme ça. Quand on dit les vraies choses, c'est exactement ça. Bien, écoute, moi, quand j'ai commencé à fréquenter les gyms, j'allais dans un gym qui était majoritairement gay. Et j'étais... Je me rappellerai toujours, il y a un gars qui était très grand, très mince, mais qui courait comme une tonne de briques. Pow! 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 Tout le monde pensait que c'était moi. Puis, à un moment donné, j'ai continué à courir puis lui, il a arrêté et on n'entendait plus le pow, 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 pow. Puis, j'ai vu dans la face des gens la surprise de... Hey, la fille grosse, elle court léger. Wow! OK, c'est... Excuse, mais c'est fort comme image, sérieusement. Tu sais, la fille grosse, elle court léger. Tu sais, c'est... Fait qu'imagine, tu fais juste rentrer dans un gym déjà, il y a au moins une personne, au moins une. Et il y a énormément de bigotteries chez les gens qui fréquentent les gyms, malheureusement. Ça a été documenté dans une étude dont je parle dans le livre. Ah oui? OK. Chez... Est-ce que tu pourrais me la partager, je la maîtrise sous la vidéo? Oui, oui, absolument. À moins que tu ne peux pas causer dans le livre. Non, 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 de toute façon, si la vidéo sort après le 2 septembre... Ah! 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 2 septembre, son deuxième livre? 2 septembre, mon deuxième livre, Grosse épuis, connaître et combattre la grossophobie, édition du Très Carré. Dans toutes les bonnes librairies. C'était la Chimlès. Ou en livraison, parce que... Ah, livraison, oui. Covid-19 pour nettoyer. En livre électronique, peu importe la méthode, tant que vous l'achetez. Merveilleux. Mais... La plug est règle. Donc... Mais quand même, si c'est possible, je la mettrai en dessous de la vidéo et les gens qui voudraient voir ça. Il disait, en fait, qu'ils vont comparer les personnes grosses, les gens qui avaient été sondés, on s'entend? Oui, oui. Comparer les personnes grosses à des comportements d'animaux qui disaient qu'ils n'avaient pas de self-control, qui jugeaient vraiment durement et cruellement les personnes grosses dans les gyms. Je veux dire... Et ça, ça se sent, là. Tu sais, je veux dire, ça m'est déjà arrivé de tellement pas me faire prendre au sérieux dans un gym. On parlait, justement, de leg press. Le leg press à 45, mon anecdote préférée à vie. Je connais cette machine tellement. Moi aussi, je connais cette machine tellement. Et je me rappellerai toujours, toujours au même gym, de tourner autour du gars en attendant qu'il finisse ses répétitions. Et le gars, dans toute sa gentillesse, il a fini, et il enlève les poids. Et je dis, non, 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 laisse cela, c'est mon réchauffement. Alors, voilà, tu sais, c'est ça. J'imagine très, très bien la scène. Non, non, mais... Puis là, c'est comme, tu ne veux pas humilier le gars parce que tu sais ce que c'est d'être humilié. Oui. Mais c'est quand même la réalité. Je ne m'arracherai pas le coeur à remettre les poids pour rien. Tu sais, je veux dire... Puis ça aurait été un autre gars ou ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais là, se faire dire ça par une grosse fille, je suis mal à l'aise pour le gars. Tu sais, de quoi ça a eu de l'air. Mais ça te donne une idée à quel point on est sensible à ça parce que, je me dis, ça doit tellement être chien d'aller se faire dire ça par une grosse femme, genre... Tu sais, ça ne devrait pas. Oui, c'est exactement ce que je m'en ai dit. Ça ne devrait pas. Mais dans la perception, il y a des choses... Puis ça fait partie aussi de tout le mythe de la grosse femme gentille, très douce, un petit peu joviale et tout. T'es-tu en train de me dire qu'après l'entrevue, tu vas me donner une volée? On n'a pas sorti des frappes pour rien! Mais là... Non, je vais te leg presser après l'entrevue. C'est bon. Mais là, on est tout installé. Mais oui, tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'est que les femmes... Il y a un mythe de la femme grosse qui est justifiée, qu'elle est très bonne, très douce, qu'elle est bonnasse et qu'elle se laisse marcher dessus. Et malheureusement, c'est vrai parce qu'on se fait apprendre ça dès la naissance, surtout quand on est gros en bas âge, qu'il faut compenser. Un peu. Là, tu veux dire par la structure, la façon de faire culturelle en société. Tu sens que les gens te disent si tu ne fais pas ça, tu ne seras rien? Je comprends-tu bien? En fait, c'est... Écoute, je vais l'expliquer peut-être autrement parce qu'on a fait un... Un croche. Oui, on a fait un croche et on a joué un tour au détour. En fait, surtout quand tu es gros en bas âge, il faut que tu compenses. Il faut que tu compenses parce que tu es un paria. Disons-le comme ça. Je raccourcis beaucoup, mais je comprends que les gens vont faire la part des choses. Et donc, il faut que tu ailles une plus-value parce que sinon, les gens ne te fréquenteront pas parce que c'est mal vu d'être avec une personne grosse, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, peu importe. Et c'est quelque chose qui se transporte même jusqu'à l'âge adulte. Il y a combien de femmes grosses qui sont dans des relations amicales, amoureuses, professionnelles, abusives parce qu'elles sentent qu'elles doivent en tolérer plus, parce qu'elles sentent qu'elles doivent en donner plus que les autres pour compenser. Parce que quand j'arrive dans une pièce, parce que quand une personne grosse arrive dans une pièce, on la juge très souvent avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche. D'un regard, la décision est prise. On a un préjugé négatif très souvent. Donc, il faut compenser. Et comme on parlait, ce que je porte en ce moment est calculé. Les mouvements qu'on a choisis ensemble sont calculés pour ne pas créer de distraction indu sur mon corps, sur comment ça a l'air weird ou que j'ai l'air folle, entre guillemets, parce que, je veux dire, personnellement, j'ai la brille à vivre avec mon corps. Donc, d'ici, on a choisi la séquence ensemble. Mais on a choisi la séquence ensemble pour mettre l'emphase sur les bonnes choses, c'est-à-dire le mouvement, sur la raison derrière le mouvement et le choix, et bien faire le mouvement, plutôt que, regarde donc, elle a un bourrelet ou regarde son ventre ou check, elle a de la cellulite. Valoriser l'aspect mieux-être qui apporte le mouvement, la respiration et tout ça. Voilà. Je ne voulais pas que les gens qui regardent le truc, la vidéo, soient distraits. Parce que ça distrait encore, parce qu'on n'est pas habitués à voir les corps gros, parce que ça nous choque encore, parce que ça nous dérange, parce qu'on n'en voit pas, il faut s'exposer. À ce moment-là, tu m'amènes... Fait que ma question, en fait, ta question était qu'est-ce qu'on dit à des entraîneurs? Oui. On a fait un gros détour. Je pense que... Il faut vraiment être un accompagnant. Il faut vraiment, justement, je pense qu'il y a un devoir d'accompagnement plutôt que, oui, il y a un devoir de l'idée. Je dirais que quand il y a... S'il y a déjà une complicité, par exemple, l'entraîneur est déjà... Moi, l'entraîneur que j'ai déjà eu était une amie que je connaissais depuis un certain temps et on s'était comme auto-challengé mutuellement de je veux que tu deviennes mon entraîneur parce que j'étais un défi pour elle. Elle n'avait jamais travaillé avec des femmes avec un corps comme le mien. Moi, je n'avais jamais travaillé avec une entraîneur. Donc, on était... On était un challenge mutuel et ça a été une expérience enrichissante et merveilleuse et... Pour les deux. Pour nous deux, c'est ça. Et elle dit, bien, moi, dans ma pratique, je repense encore à des choses que j'ai apprises avec toi. Puis je dis, bien, moi, quand je cherche un entraîneur, je sais qu'est-ce que je veux et je sais quel genre de trait de personnalité, quel genre d'attitude je cherche, quelle priorité je cherche. Donc, il y a vraiment un devoir d'accompagnement selon aussi le niveau de confort de la personne. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont, ou les hommes, ou les autres, qui ont... qui sont rendues à la même place avec leur corps. Il y a des gens qui... Je veux dire que juste... Et tu dois en voir plein que s'ils pouvaient s'entraîner en dessous de ce qu'ils doux, ils le feraient, peu importe leur grosseur. Et c'est pour ça que je dis un rôle d'accompagnement parce que l'accompagnement peut te pousser dans des directions, peut te pousser vers des ressources, peut te pousser vers des idées, mais il ne t'y force pas. Moi, par exemple, si j'étais entraîneur, je ne ferais plus jamais... je ne ferais jamais de photos avant-après. Je sais que c'est une politique dans beaucoup de gyms pour montrer des résultats, etc., etc. Mais... Ça va partir du marketing. Le avant-après, c'est vraiment chien. C'est vraiment chien. Pourquoi? Pour ton avant. Vas-y, oui. Parce que la personne que tu es au début, même si tu es super fière d'avoir Myrèque et tu as le droit à cesser ton choix, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas... Mais si tu as réussi à être un après, c'est parce que tu as été un avant. Ton avant, c'est celui qui a eu le courage de se lancer dans quelque chose, d'affronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort, qui avait des traits de caractère qui ont fait que tu es devenu un après. Ça fait que c'est comme si le avant, il n'est pas correct. Oui. Parce que le après, il est vénéré, entre guillemets. Oui. Tu as réussi ton objectif. Mais c'est parce que tu n'as pas d'après si tu n'as pas d'avant. Puis ton avant est le précurseur de ton après. Ça fait que le avant, après, j'ai bien de la misère avec ça. OK. C'est clair, j'avoue. C'est clair que je n'ai jamais vu ça comme ça. Non, mais c'est ça. Mais on gère, vous-même. On est dans une relation, on est dans une situation où toi, à mes yeux, tu es visiblement preuve de bonne volonté. Et c'est pour ça que je te le dis. Et on a le temps plus que les quatre minutes qu'on a en télé. D'habitude, les huit minutes en radio, c'est toutes des choses, il y a toute une culture, il y a tous des réflexes, il y a tous des... Comment je pourrais dire? Des points de repère dans la culture en général et la culture de la diète et le culte de la minceur en particulier qui font qu'il faut nier la grosseur, il faut haïr la grosseur, que ce soit dans les restants de cultures judéo-chrétiennes dont on parlait tantôt, que ce soit dans la vénération du avant-après, que ce soit dans l'association avec plein de choses négatives auxquelles on a associé les personnes grosses, que ce soit dans l'adoration de la mère qui a son post-baby body après deux semaines. Je veux dire, il y a une négation totale de l'acceptabilité d'être une personne grosse. C'est juste pas une option. Tu m'amènes ce que tu viens de dire là. Écoute, c'est clair que ça me fait énormément réfléchir et ça me... ça me fait réfléchir sur les mots que j'ai utilisés. Toujours avec une intention, une bonne intention derrière, mais pas la conscience de... J'en doute pas. Mais ça me fait réaliser beaucoup de choses de mon passé. Ça m'amène à deux choses. Est-ce que tu veux t'étendre puis que je te fasse faire une petite méditation d'idée? C'est parfait. Non, ça va aller. Non, non, je vais chanter. Ça, il faut aussi apprendre à désamorcer. Un bon entraîneur doit apprendre à désamorcer l'inconfort. Ça, j'ai pas de problème avec ça en général. Oui. Non, mais tu sais, on parle pas juste de toi, on parle des gens à la maison. Oui, oui, c'est ça. On est nous deux, mais on est là aussi. Donc, c'est ça. Être capable de désamorcer puis de sentir l'inconfort puis de, oui, je disais, de pousser la personne à se challenger un peu, mais d'avoir le respect de ses limites aussi. Ça, c'est pas que la personne dise non, regarde. Ça m'en va, là. Non, c'est ça. Mais ce que tu me dis là, ça m'amène vraiment à deux choses que je crois qui est essentielles à discuter pour faire un genre de wrap-up de cette merveilleuse rencontre-là sur le sujet, juste pour... C'est-tu là que je fais la split, là? Oui, c'est comme ton leg press. Oui, c'est ça. Parce que là, on n'a pas la machine à leg press, mais j'ai envie de... Je serais pas l'étoile sur tes pieds. J'ai envie de channeler le look sonné en moi. C'est correct. Oh my God! Là, on revient dans... On se sent dit bonjour aux années 90. Oui, oui, tout à fait. On voit notre âge. En fait, ce que j'aimerais et que je trouve fondamental à discuter vers la fin de l'entrevue, c'est... Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que je veux pas tomber dans les deux extrêmes. C'est-à-dire, comme tu l'as si bien mentionné, il peut y avoir l'extrême de... C'est la négation de la personne grosse dans toutes ses formes. Oui, oui, absolument. dans le sens verbal, dans le sens marketing, dans le sens de l'image, toutes ses formes. Mais je voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'autre extrême où là, on fait... Parce que c'est ce qui peut arriver dans la perception... La promotion de l'obésité, je l'attendais. Non, mais c'est parce que... Non, non, mais... C'est parce que j'en ai discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières semaines en voulant... OK, on va scraper la distance sociale. T'es vraiment baveuse. Je suis tellement pas capable de faire ça. Allo à la maison. Donc, voilà. On a réussi à le plugger dans... On a réussi à plugger une split dans la discussion. Mais moi, je vais en aller demain parce que... Ben écoute, sens-toi confortable. Ah, voilà. Non, mais là où je voulais aller, c'est sûr que dans les semaines précédentes quand je t'ai contacté pour t'inviter sur ce projet-là, j'ai parlé à beaucoup de gens de tous les milieux et je leur ai parlé que je voulais aller dans ce sujet-là. Les gens me disaient, oui, mais là, en même temps, il y a une pandémie, on n'arrête pas de le dire, une pandémie mondiale d'obésicité, de surpoids d'obésicité, le syndrome métabolique. Cette question-là revient constamment. Est-ce que, Éric, dans cette entrevue-là, on va en ressortir et ça sera comme la promotion de l'obésicité, la promotion de la grossesse, par l'acceptation d'une personne derrière ce mot gros, grosse, est-ce que ça va donner une perception de promotion de... Et dans notre visualisation, stigmatisation en société, ça va mener des gens à se dire, ah, bien, dans le fond, et là, avec le système de santé et tout ça, ça va-tu créer une voie vers la promotion de... Je vais te poser une question. Mais moi, je te partage... Oui, non, 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 mais je vais te faire un beau parallèle. J'ai essayé de faire un résumé de toutes les questions qui me ont été adressées et là, je me fais... Le fait qu'on a déstigmatisé un truc comme le VIH, par exemple. Oui. Est-ce que tu considères que c'est une promotion d'avoir des comportements sexuels à risque? Non. Bien, en tout cas, si les gens le font, je veux dire, là, à un moment donné, s'ils ont été éduqués et ils le font, c'est leur choix, je ne comprends pas. Mais est-ce que ça est encouragé que les personnes à risque ou que les personnes qui vivent avec aient des soins aient une perception, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau société, au niveau... Est-ce que ça fait que ces gens-là sont mieux respectés et ont des vies de meilleure qualité, tu penses? Le fait qu'on a éduqués sur le VIH, sur les vrais... Pour moi, l'éducation, c'est une très bonne chose. C'est ça. C'est ça. Tu peux prendre des décisions éclairées, réfléchies, tu peux prendre du recul de la perspective parce que t'en sais plus. Donc, les personnes sont mieux soignées, les personnes ont une meilleure qualité de vie, les personnes sont moins cachées, donc moins à risque de le transmettre. Moins stigmatisées. Ils sont moins stigmatisées. Tu ne trouves pas que ça ressemble pas mal à ce que j'essaie de faire? Tout à fait. Moi, ce que je prends, ce n'est pas tout le monde devenait gros, mais c'est respecter ceux qui le sont. Et c'est d'aller défaire, avant de reconstruire, d'aller défaire tous les mindsets toxiques parce que la grossophobie, ce n'est pas juste une affaire de personnes grosses. Quand tu disais tantôt que tu parlais avec des personnes qui avaient probablement des troubles alimentaires, du surentraînement, des choses comme ça, tu ne penses pas que la grossophobie, la peur, dans ce cas-ci, la grossophobie, il y a aussi une composante de peur de devenir gros et non pas de peur des gros. Tu ne penses pas qu'il y aurait peut-être quelque chose à voir là-dedans? De s'entraîner comme des fous, de se priver de manger ou de se purger? Tu ne penses pas? C'est une très bonne question. Moi, de ce que j'en connais, je dis tout de suite, je ne suis ni psychologue ni psychiatre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur le sujet, fait certaines formations parce que ça m'intéresse comme humain et comme éducateur physique. De ce que j'en comprends, souvent, ce serait potentiellement une façon de reprendre un certain contrôle dans une souffrance qui est difficilement gérable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, encore là, c'est multifactoriel, c'est unique, chacun réagit à sa façon, mais de ce que j'en comprends, de ce que j'en perçois, potentiellement, ça peut être déclenché par un moment de vie où le stress est extrêmement élevé, extrêmement chronique, présent, et à ce moment-là, il y a une perte de contrôle dans des sphères extrêmement importantes de sa vie, que ce soit une perte de travail, que ce soit une relation amoureuse brisée, que ce soit une amitié, que ce soit dans la famille, un choc émotif, un traumatisme. Et là, c'est comme une accumulation de plusieurs micro-traumatismes, micro-agressions, si on veut, et le contrôle alimentaire pourrait être une forme de retour à une perception de contrôle. À une impression de contrôle. Ce que tu mets ou ce que tu ne mets pas dans ton corps. Oui, il y a ça. Je suis d'accord. Mais ça, c'est un des facteurs de ce que j'en comprends. Mais ça, c'est un des facteurs. Mais je pense que si les gens développent... Tu sais, on parle de trucs, là, des petites filles à 10 ans, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans le livre. Des petites filles à l'âge de 10 ans qui sont conscientes que pour être belles, il faut qu'elles soient minces. Et que déjà, elles ont compris que la façon de devenir mince, c'est par de l'exercice et des régimes. Ce n'est pas normal, pas à 10 ans. Ce n'est pas normal jamais. Je veux dire, c'est... Il y en a qui, à l'adolescence, vont avoir développé des comportements alimentaires malsains dans une perspective de ne pas vouloir grosser et ou de rester mince. De vouloir rester mince. C'est tout démontré. J'ai toute la science derrière ça. Donc, la grossophobie, dans ce cas-ci, la haine est l'oscillité envers les gros ou envers la possibilité de devenir une personne grosse. Donc, ça irait soi-même en fonction de la possibilité. C'est ça. C'est de la prévention, entre guillemets, de la prévention... De la haine préventive. Oui, exact. OK. Je veux dire, ça perturbe tellement de choses, cette peur. Écoute, je veux dire, moi, j'ai vu énormément de mimes et de mauvaises blagues pendant la pandémie de personnes qui mettaient, par exemple, une photo de leur bikini ou d'elles en bikini dans le sud sur leur fridge d'air pour ne pas aller manger. Je veux dire, OK, la paire affaire qui peut t'arriver, c'est d'être la moitié de moi, genre. Hum... Tu sais, des fois, il faut y aller avec des images choc parce que les gens ne réalisent pas que dans leur discours, dans leurs attitudes, OK, mais tu penses ça de toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Oui, mais toi, c'est pas pareil. Non, je suis pas d'accord. Bien, en partie, oui, dans le sens où je suis une humaine comme toi. Fait que j'ai des émotions, j'ai des sensations à trop. On a beaucoup trop en commun pour ce qu'on n'a pas en commun. Puis ce que tu me dis, c'est que si toi, ta valeur passe par ta minceur, il y a des grosses chances que tu considères que ma valeur ou ma non-valeur passe par ma non-minceur. C'est drôle parce que tu me fais penser à un livre que j'ai lu dernièrement de Hans Rosling, j'espère le prononcer correctement, qui s'appelle Factfulness. et dans le fond, il est décédé, je crois, en 2018, 2019, en tout cas, dans les années entre 2010 et 2020. Et lui, c'est un chercheur qui, toute sa vie, son travail, dans le fond, il s'est dédié à démontrer que ce que l'on croit, nos impressions, basées souvent sur des émotions, sont souvent erronées. Et donc, entre autres choses, il disait, si vous voulez vraiment permettre aux gens d'améliorer leur qualité de vie, et là, on parle dans un sens très large, d'améliorer leur vie en général, c'est la pauvreté à laquelle il faut s'attaquer. Tu parlais tout à l'heure, justement, d'un milieu socio-économique défavorisé, des aires alimentaires, donc non seulement l'absence, l'absence d'un accès à la nourriture de qualité et en quantité, mais en plus, l'impossibilité économique d'acheter des choses de qualité. Il faut que ça foutaille les deux, là. Et en plus, peut-être, tu n'as pas eu l'éducation pour savoir tu fais quoi avec ça. qui sait cuisiner. Il y a plein de gens qui ne le savent plus. Moi, je suis pour de ceux et celles qui prônent le retour de l'économie familiale dans les écoles ou appelez-les comme vous voulez. Puis encore, même l'économie familiale, c'était très, 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 très sommaire, ce qu'on apprenait là-dedans. Mais je veux dire, moi, ce que j'ai appris dans la cuisine, je l'ai appris en aidant ma mère à cuisiner, tu sais. Bien, même chose, ma mère... Ma mère ou mon père, peu importe, mais tu sais, l'idée, c'est... Puis c'est... OK, c'est long de faire la cuisine avec des enfants, tu sais, je comprends, mais c'est important. Mais c'est une base, c'est une base de vie extrêmement importante et qui te donne une indépendance. Exact. Moi, j'ouvre un frigo, tranche de vie, ma mère m'a dit un jour, elle dit, tu vas, je vais t'apprendre à cuisiner, tu ne seras pas comme ton père. Mais c'était la réalité parce qu'ils sont d'une époque, pas mal la dernière époque de la mère au foyer. Exact. Que c'était, on ne se questionne pas. Non, non. C'est ça. Et le père pour voyeur qui va travailler et chacun avait son rôle défini dans le couple. Et donc, ma mère m'a appris à cuisiner et merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Mais elle, c'était tout de suite, je vais te montrer que quand tu ouvres le frigo, tu fais comme, OK, il y a quoi? Tu scans. Bang, 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 bang. Tu n'as pas besoin d'un appareil pour scanner le code-bar. Non, 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 non. Ton cerveau, c'est ton appareil, ton scanner. Oui, oui, voilà. Et là, c'est comme tout, 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 tout. Et c'est ça, c'est qu'on vit dans une société en général qui est obésogène, c'est-à-dire qui crée des obèses, qui crée des personnes grosses pour différentes raisons, pas juste au niveau individuel, mais au niveau de toutes les circonstances. On travaille plus. On travaille dans des jobs qui sont plus sédentaires. Il y a de la bouffe partout. Il y a de la bouffe partout. Déjà prête, ultra transformée et pas chère. J'ai lu quelque part une phrase qui disait une peintre de lait, ça coûte plus cher qu'un deux litres de kick-coe. OK. On a moins de temps pour cuisiner. On ne sait pas cuisiner. Je veux dire, tout ça, on a moins de temps aussi pour faire de l'exercice, peu importe la perspective. Je veux dire, le joyful movement, on n'a plus le temps de marcher pour aller travailler ou de passer du temps au parc tout seul. ou en famille avec des amis. va nous en amener un peu, par contre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La COVID n'est pas très bonne en général pour le sport en ce moment. Non, ça, j'ai vu ça. Peut-être qu'il va y avoir un engouement post-COVID, mais il y a un engouement à tous les premiers janviers aussi. Tout le monde s'inscrit au gym le 1er janvier et le 1er mars, il n'y a plus personne au gym. Cette année, c'est le 18, il n'y avait plus personne au gym, mais pour d'autres raisons. Talk to me about it. Je veux dire, c'est ça. Si on a ces trucs de base-là, si on réussit à pallier, à donner plus de temps aux gens pour cuisiner, savoir cuisiner, avoir des emplois qui courent, qui permettent un niveau d'activité un petit peu plus élevé. Je sais bien qu'on n'est plus dans des manufactures ou des industries comme au début du siècle dernier, au début des années 1900. OK, fine, mais il y a un moyen de faire autre chose. D'encourager, parce qu'il y a énormément aussi de délestage, c'est-à-dire de milieu travail qui vont dire, bien, regarde, on vous donne des beaux petits cours de yoga le midi, on a un beau programme d'aide aux employés, mais bon, on vous surcharge le travail, mais on vous donne des beaux outils, gérez-vous. L'environnement ne favorise pas une gestion efficace. Il nous donne des beaux outils, que ce soit pour être bien, que ce soit pour être en santé, que ce soit pour être en mince ou que ce soit pour... Mais ça prend du temps. Bien, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie et ça prend une charge de travail normale. Donc, je veux dire, être gros, c'est un des symptômes de tout ça, entre autres. Mais c'est tellement multifacette. Et dans l'article, qu'on parlait tout à l'heure que j'ai écrite, je disais, il faut arrêter de penser que les personnes grosses ont toutes la même histoire. Parce que ce n'est pas vrai. Il y a des personnes grosses qui l'ont toujours été, il y a des personnes grosses qui l'ont. Il y a des ex-gros, il y a des nouveaux gros. Je veux dire, il y en a que c'est à cause de la prise des médicaments, il y en a que c'est à cause d'un traumatisme, il y en a qui sont... c'est de la génétique, il y en a que c'est un passage dans des conditions socio-économiques difficiles, il y en a que c'est... qui n'ont jamais appris à cuisiner ou qui viennent d'une famille défavorisée puis que le cycle continue. Je veux dire, il y a un million de raisons d'être une personne grosse. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a une solution pour régler un million de raisons. Tout à fait. Moi, je pense que la solution, c'est juste de respecter plus. Je ne dis pas, il n'y a personne qui a d'affaires à devenir gros, je ne dis pas, devenez gros, on est plus cool. Ce n'est pas ça, tu sais, ce n'est pas ça l'objectif, c'est juste de regarder, on est des humains à part entière. On n'a pas choisi d'être comme ça, peu importe ce que certaines personnes pensent, mais on mérite quand même d'évoluer dans une société où déjà, je veux dire, les objets nous rejettent, c'est-à-dire que les sièges sont trop petits, que les... Tu sais, il y a plein... Si en plus, les gens nous rejettent, on peut-il avoir un break? À ce moment-là, c'est très difficile de faire ce qu'on fait aujourd'hui, d'avoir une conversation respectueuse, bienveillante, puis là, de dire, « Hey, on peut-tu marcher côte à côte? » À ce moment-là, c'est tout rejette, c'est le contraire. On pourra... Il y a plein de choses que toi et moi, on ne pourrait pas faire ensemble. Prendre la vision! C'est tellement des choses... Tu sais, c'est magasiné dans le même centre commercial. On pourrait, mais à un moment donné, il y aurait... Non, non, non. À Montréal, si tu rentres dans les centres commerciaux principaux... Oui. Toi, tu peux aller magasiner à plein de places. Moi? Tu veux dire qu'il n'y a pas de magasin qui s'adresse à tes besoins? Aucun. OK. Dans les... Je dirais, les trois centres commerciaux principaux du centre-ville de Montréal. Imagine rentrer dans un centre commercial de la taille de ceux qu'on a ici. En fait, je ne peux pas imaginer. Le travail imaginatif d'essayer de mettre des images de ce que toi, tu me partages en mots, c'est extrêmement difficile ne l'ayant pas vécu. Non! Versus, exemple, j'ai vécu la douleur chronique intense, comme débilitante. Ça t'affecte tellement à un niveau profond que tu fais comme, je ne suis plus capable, j'embraille tellement, ça fait mal. Mais là, on ne parle pas d'un désir profond lié à un entraînement. On parle d'une douleur chronique viscérale. Et il y avait une cliente à un moment donné qui m'avait dit, tu sais, Éric, je comprends, ce n'est pas le fun, puis évidemment, je te souhaite que ça ne reste pas. Mais en même temps, ça vient de te donner une connaissance fine de la douleur chronique, ce que ça fait sur ton cœur, ta tête, ton corps, comment ça change tes émotions, tes sensations, tes pensées, ça gère parfois ta vie parce que toutes tes pensées vont là. Bien, si tu es une personne qui vient te voir avec des douleurs chroniques, tu vas pouvoir faire comme, je suis présent. Je suis présent, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles, je sais de quoi tu parles parce que je l'ai vécu. C'est une connaissance intrinsèque. Mais ce qui est le plus hallucinant dans ce que les personnes grosses vivent, au Québec, ils considèrent qu'il y a à peu près 28-30 % de personnes obèses. On parle de 58-60 % à peu près de personnes obèses en surpoids, tout ça combiné. Toutes les personnes qui ont un IMC, trop haut, entre guillemets. Pourtant, on est une majorité, on s'entend, si on calcule 58-60 %. Mettons 50 % parce qu'il y a des personnes qui ont un IMC trop élevé, qui ne sont pas vraiment grosses et qui peuvent fiter dans le standard. On est 50 % de personnes qui rentrent dans le centre d'achat qui ne peuvent pas s'habiller. 50 %. Puis il y a aussi peu de personnes qui le réalisent. Est-ce que ça pourrait que ça soit... J'extrapole. Oui, oui, tu as le droit. Je pitch une idée. Oui, 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 on jase. Au-delà du message lié à la santé et ce que je te partageais tout à l'heure de gens avec qui j'ai discuté dans les dernières semaines sachant ce que je faisais aujourd'hui et ce qu'ils m'ont demandé directement ou indirectement de te poser comme question lié à l'aura de mal-être et de mauvaise santé liée au surpoids et à l'obésité, est-ce que tu crois que ce serait une forme collectivement de crise liée à un sentiment d'échec? Et là, je veux juste être plus spécifique dans mon idée. Tout le corps médical, tout le corps dont je fais partie d'entraîneurs, d'éducateurs physiques qui ont fait et qui font encore majoritairement à moins de me tromper la promotion du... la responsabilité individuelle majoritairement du mange moins, du bouge plus, donc de la méritocratie de l'individualisme, est-ce que tu crois que ce serait une forme d'affront ou de refus de le voir comme un objectif, comme un échec, pardon, de toute la structure entourant ça? Et donc, c'est une espèce de formulation de cette colère-là, de déni de cet échec. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est ça que tu peux dire. Ça ressemble à ça. Est-ce qu'elle se pourrait à quelque part... Je ne sais pas. Que ça soit... Parce que j'ai vraiment... Mais il faudrait qu'il y ait un certain niveau... Ça voudrait dire peut-être qu'il y a un certain niveau de culpabilité dormante chez ces gens-là? Je veux dire, si tu as un sentiment d'échec, d'habitude, tu te sens mal quand... Je ne sais pas. Moi aussi, je n'extrapelle. Je dis ça parce que dans les derniers mois, je me suis beaucoup... Ça fait des années, je m'intéresse aux phénomènes autour de ce que toi... Avant, je ne connaissais pas le mot grossophobie. Mais dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus plongé là-dedans. Puis beaucoup de vidéos que j'ai vues où j'ai vu des gens exprimer énormément de colère envers les personnes grosses avec le phénomène du body shaming et des certaines personnalités très connues au niveau des États-Unis, entre autres choses. On parle-tu de Gillian Michaels? Pas en particulier, mais non. J'ai pas l'habitude de faire du name-dropping, mais elle, ça a été d'une violence. Non, c'était un homme. OK. Mais des hommes, en fait. Et j'ai vu des discours extrêmement virulents, aimeux quasiment. Et je me disais, est-ce que c'est un peu ça en partie? C'est-à-dire que la personne grosse devient un genre de reflet de la personne qui met dans sa tête énormément d'efforts, ce que tu disais tout à l'heure, pour ne pas l'être. Tu parlais de ça avec, est-ce qu'il pourrait y avoir de ça derrière un trouble alimentaire? Est-ce que l'image d'une personne grosse peut devenir un reflet pour l'homme ou la femme qui s'entraîne beaucoup, qui fait très attention, qui... Bon, on ne parle pas de tous les autres facteurs autour. Non, non, je ne parle pas. La génétique, tu disais tout à l'heure. L'environnement, donc l'épigénétique, l'expression des gènes dans ton environnement immédiat. Au niveau de ta socio-économie, t'as-tu accès à tout ça? On ne parle pas de tout ça, on parle juste de l'image, la fraction qui pourrait être créée. Moi, je pense qu'il y a des gens, sûrement, je ne sais pas quelle proportion, mais je sais qu'il y a des gens... On n'extrapole, on genre... Oui, oui. Non, non, mais moi, tu vois ça, j'en suis certaine, ce que je te dis. Je ne sais pas à quel point tu es en certaine dans ce que tu dis, mais moi, ce que je vais te dire, c'est que j'en suis vraiment certaine. C'est un filet, mais je ne me base pas sur les études. Dans quelle proportion, je ne sais pas, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui sont fâchés, qui sont frustrés, comme tu dis, de faire autant d'efforts et de ne peut-être même pas effleurer le niveau de confort que moi, j'ai dans mon corps... En n'étant pas gros ou grosse? En étant eux, ils ne sont pas gros et moi, je suis grosse, et de se dire, bien, moi, je fais autant d'efforts pour avoir l'air de ça, et elle me dit, je perds mon temps. J'ai fait tant d'efforts et de sacrifices pour avoir l'air de ça, et moi, ce que je dis, ce que je suis, c'est le « in your faith » de tu perds ton temps ou tu as perdu ton temps et ces sacrifices-là, tu les as faits pour rien. Tu deviens quasiment l'antéchrist. Écoute, on retourne dans le judéo-chrétien, voilà! Je suis l'ailleurs ma personne. Écoute, je ne sais pas dans quelle proportion, mais je suis absolument convaincue qu'il y a des gens. Je ne sais pas combien, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, mais je suis certaine que c'est le cas. Et que, plutôt que d'admettre, parce qu'il n'y a personne qui aime ça se faire dire qu'il a tort ou qu'il a perdu son temps ou qu'il s'est sacrifié pour rien, je ne peux pas les blâmer. Mais tout le monde, c'est humain. C'est ça, c'est ça. Non, non, moi non plus, je n'aime pas ça. C'est confrontant, c'est difficile. Oui, absolument. Ma préparation d'aujourd'hui, je peux te dire que ça fait deux jours que je ne dors pas, comme d'habitude. Pas parce que c'est toi, mais parce que je suis conscient. Tu es confrontée à plein d'affaires. C'est totalement l'inverse de mon éducation, de ce que j'ai été dans le sport. Mais dis-toi que c'est l'inverse de mon éducation à moi aussi. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Moi, j'ai eu un milieu familial correct où je n'ai pas été schémée par mes parents à cause de mon poids ou quand j'ai voulu faire de la nage synchronisée. J'ai eu des parents qui ont été très supportifs. Je parle vraiment de ma culture dans le sport. Oui, c'est ça. J'ai eu des conditions quand même optimales pour une fille de ma taille dans le sens que, je veux dire, il y a plein de jeunes filles de mon âge qui se sont fait mettre sur des régimes à 9 ans par leur mère. Moi, ma mère, quand à 14 ans, j'ai voulu faire de la nage synchronisée, elle voulait juste être sûre que j'ai pensé que j'allais être en maillot de bain devant tout le monde et que moi, j'étais correct avec cette idée-là. Elle, elle s'en foutait si moi, j'étais correct avec ça. Et la journée où j'ai dit, oui, maman, regarde, je vais le faire, je veux le faire, et oui, j'y ai pensé, elle a dit, c'est bon, voici le chèque, va faire tes cours de la nage synchronisée. Je veux dire, il y a plein de parents qui auraient dit, voyons, t'es bien trop grosse pour faire ça. À cause de leur éducation qu'ils ont eue, c'est pas méchant, c'est pas... C'est de la protection de leurs enfants et tout. Je veux dire, il n'y a pas une mère qui a mis sa fille au régime pour la faire souffrir, là. Ça part d'un geste d'amour. Oui, ça part d'un geste d'amour. C'est un geste qui est destructeur. Mais c'est de l'amour à la base. Mais c'était, je suis sûre, dans une majorité de cas, des bonnes intentions. De la bonne foi. Ce que je disais tout à l'heure avec mon ami, avec mon père, ça partait des bonnes intentions dans l'idée de perdre du poids. Parce que mon père, je disais, si tu enlèves un peu de poids, ça va être moins dur pour ton cadre, déjà, qu'il y a de la misère avec les effets secondaires et tout ça. Même si ça partait une bonne intention, ça peut devenir, pareil, un geste difficile pour l'autre personne. Ça crée... Ça peut laisser des marques. Je veux dire, il y a combien de personnes qui ont développé des relations alimentaires, des relations avec la bouffe, hyper mal saines, parce qu'elles se sont faites mettre au régime à neuf ans. C'est ça qui... Tu sais, c'est là, c'est ça le bout de roffe. Je sais qu'on a eu des... On a ri, on a fait bien des blagues de strap. Et puis, tu sais, c'est important que ce soit léger aussi. Il ne faut pas que ce soit toujours lourd, mais il y a une certaine noirceur là-dedans. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on plonge à la tête première dans cette noirceur-là, mais il faudrait qu'on y passe une petite flashlight de temps en temps. Ce qu'on disait, c'est un sujet difficile, mais essentiel. C'est ça. C'est fondamental d'avoir la discussion. Il faut qu'on en parle un peu. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à faire la lumière dans cette noirceur-là, parce qu'il y en a plein d'autres choses qui ont été des noirceurs. Puis maintenant, on est comme, bien voyons comment, je ne peux pas croire que... Le « new normal ». Tu sais, c'est ça, le « new normal ». On ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait vivre une pandémie pendant des mois, qu'on allait travailler pendant, je ne sais pas combien de temps de chez nous, qu'il y a des gens qui allaient perdre leur travail, qu'il y a des gens qui... Je veux dire, à plein de niveaux, la COVID-19 a eu des conséquences hallucinantes à tous les niveaux sur la société, les structures familiales, l'économie... La santé mentale, l'économique. La santé mentale, physique. Je veux dire, à tous les niveaux. On ne s'attendait pas... Pourtant, on a appris à vivre avec. On ne s'attendait pas qu'un jour, ça allait être normal qu'un homme noir marie une femme blanche ou l'inverse. On ne s'imaginait pas qu'un jour, une personne allait pouvoir dire qu'elle ne s'identifie pas comme homme ou comme femme. Pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. On ne s'attendait pas qu'à quelqu'un puisse changer de sexe. Puis pourtant, il y a des gens qui ont ce besoin-là parce que dans leur tête, dans leur cœur, ils n'ont pas le même genre que dans leur biologie. Donc, je me dis qu'en ligne, si on est capable de changer les gens de sexe, si on est capable de reconnaître des choses qui étaient tellement taboues comme les mariages interraciaux, comme la transsexualité, comme l'homosexualité, comme la proximité avec d'autres religions que la nôtre et une cohabitation saine de tout ça, puis qu'on n'est pas capable de juste accepter des personnes grosses parce que God knows why. Ça nous met mal à l'aise, parce que ça nous met en face ce qu'on ne veut pas être ou un échec quelconque, parce qu'on représente l'antéchrist, parce que... Hey, come on! J'espère que dans 50 ans, on va regarder cette entrevue-là et qu'on va se dire... Oui, on va être proche du trois chiffres. Non, moi, je n'aurais pas rendu à trois chiffres, en tout cas. Parle pour toi! J'ai dit proche! Parle pour toi! Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que je veux que... J'aimerais ça qu'il y ait des kids quelque part dans leur tablette dans 10, 15, 20, 30 ans qui regardent cette vidéo vintage-là sur cette affaire qui s'appelait The YouTube et qui se disent... Hey, je ne peux pas croire que ces gens-là ont eu besoin de parler de ça et que c'était quelque chose parce que c'était un mouvement hyper polarisant. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire... Oui, mais si on en est rendu là, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont parlé. C'est ça. Puis qui ont eu une conversation avec respect et bienveillance. Et avec des straps. On n'a pas eu besoin de sortir la strap, c'est la bonne nouvelle en dehors de l'exercice. Je pense que ça finit bien. Je pense que ça rap bien. Je pense que ça finit bien. Puis quand la caméra et tout sera sur pause, bien, tu pourras me donner à voler. Ou le leg pressé, c'est ça, là. Merci infiniment. Écoute, Sophie, un réel plaisir. Bien, moi, en premier, certain, j'ai beaucoup appris. Puis je suis certain que dans les prochains jours et prochaines semaines et prochains mois, je me connais maintenant. Il va y avoir des flashs comme ça qui vont me revenir. Puis là, il va y avoir des connexions qui vont se faire. Puis tu vas avoir un livre à lire. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je mettrai quelques-uns de tes articles en lien sous la vidéo. Vous pourriez aller voir, vous renseigner davantage. Sur la grossophobie. Le titre sur ton livre à venir. Le titre, on peut déjà le dire. Grosse épuis, connaître et combattre la grossophobie. Simple comme ça. Merci. Je le mettrai quand même sous la vidéo. En appui. En soutien. Merci. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501